Les unités d'air. Mais qu'est-ce qu'une air ? Une air, c'est une surface. Par exemple, ici, l'air de ce rectangle, c'est la surface qui se trouve à l'intérieur du rectangle. Si l'on veut mesurer l'air du rectangle, on commence par mesurer les côtés. La largeur mesure 3 cm, la longueur 4 cm. Pour mesurer l'air, on multiplie la largeur par la longueur. 3 cm x 4 cm égale 12 cm². Il ne faut pas oublier le petit 2 ici qui se dit carré. Mais pourquoi cm² ? Et bien parce que cette surface bleue correspond à 12 petits carrés d'un centimètre de côté. Les airs s'expriment en millimètres, centimètres ou kilomètres carrés. L'unité usuelle de mesure des airs, c'est le mètre carré. Ça correspond à la surface occupée par un carré d'un mètre de côté. On utilise aussi le centimètre carré, qui correspond à la surface occupée par un carré d'un centimètre de côté. Pour mesurer des petites surfaces, comme par exemple cette photographie de notre président, on utilise le centimètre carré. Pour mesurer des airs plus grandes, comme par exemple l'air d'une chambre, on utilise le mètre carré. Et enfin, pour des surfaces beaucoup plus grandes, on va utiliser le kilomètre carré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !